Bonjour, peux-tu te présenter Luc s'il te plaît ? Alors je m'appelle Luc Foulon, moi aujourd'hui je suis là en tant qu'intervenant graffiti donc sur l'aérosol, sur tout ce qui est bombe à aérosol en initiation avec les jeunes sur la structure MFR D'accord, et en personnel autre que la MFR ? Alors moi je suis à mon compte, en fait je suis auto-entrepreneur dans tout ce qui est peinture et fresque mural D'accord, ça sert à rien Alors on a quelques questions, qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant dans ce projet pour accepter de le prendre ? Alors moi déjà tout ce qui est transmission, du peu de compétences que j'ai avec les jeunes, moi c'est le genre de choses qui me dotent ça et puis c'est vrai que la dynamique de la MFR c'est en plein temps ce à quoi j'aspire donc quand Emmanuel m'a proposé j'ai répondu banco tout de suite D'accord, alors as-tu déjà accompagné des jeunes dans des genres de projets presque avec ça ? Oui alors c'est les ateliers, ce que j'appelle les ateliers pédagogiques entre guillemets, j'en fais beaucoup, c'est quasiment ce que je fais de plus à l'année D'accord donc que ce soit dans les lycées, dans les centres de loisirs, dans différents endroits D'accord, alors quelles sont tes inquiétudes par rapport à ce projet ? Quelles ont été des inquiétudes avant de commencer le projet ? Alors je ne sais pas forcément des inquiétudes, c'est plutôt des choses sur lesquelles je ne savais pas trop En fait c'est surtout sur l'ampleur du projet, c'est-à-dire que c'était un projet à l'année celui-là Et moi souvent je fais ça sur des temps forts, où c'est vrai que c'est plutôt sur quelques mois maximum Mais là sur une année entière, avec votre façon de fonctionner en plus, puisque vous êtes des fois à l'école Et puis des fois sur les chantiers, donc c'est nécessaire le plus dur et je pense aussi pour que le jeune il soit un maximum dedans Il vaut mieux que ça soit sur des actions plus concentrées en fait D'accord, le temps de se remettre dedans Exactement, les vacances, le soleil, tout ça, la piscine Aussi, as-tu des contraintes par rapport à ce projet ? Non, les contraintes c'était de, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une contrainte, c'est de faire avec Donc là je ne suis pas tout seul à intervenir et ce n'est pas une commande qu'on me fait Donc c'est de faire avec les jeunes et puis de rester quand même pédagogue Et puis de susciter l'envie aussi chez vous de faire les choses Mais j'avais un bon groupe quand même dans l'ensemble, donc ça s'est relativement bien passé Et puis le grave, ce n'est pas un truc commun qu'on peut faire dans une école Exactement À part une école d'art, mais nous... Exactement, alors même dans une école d'art en règle générale, la bombe, l'aérosol, c'est quand même assez récent sur les pratiques Alors que pourtant, ça fait déjà des années et des années que les choses se font Mais plutôt dans l'ombre en règle générale Donc ouais, c'est vrai que c'est ce côté-là qui te suscitait un peu plus l'envie aussi chez les jeunes De ne pas avoir pratiqué ça ailleurs Alors, est-ce que tu aurais envie de continuer ce projet sur la suite du mur avec notre classe ou avec une autre classe ? La question est de savoir si vous, par exemple, vous auriez eu envie de continuer ce genre de projet ? Moi personnellement, ouais Nous, notre classe, franchement, ouais Vous avez bien accroché dans l'ensemble ? Franchement, la majorité de la classe, on a tous été déjà impressionnés par le travail du grave Parce que c'est quand même déjà un beau travail de base Ben merci Et puis, c'est surtout des techniques, des manières Nous, on ne connaît pas ça, donc on a découvert Mais franchement, je pense que la classe, ouais Je pense que si notre prof nous dit qu'on continue l'année prochaine, on sera plus content D'accord, ben moi pareil en fait Moi pareil, d'ailleurs c'était ça aussi le but, c'est de susciter l'envie chez vous Et puis après, d'ailleurs, que ce soit avec moi ou sans moi De vous essayer de continuer derrière si ça vous a un beauté Ouais Que ça soit sur des murs, sur du papier Ouais, légalement Ouais, exactement Dans un certain cadre en effet C'est mieux, c'est conseillé Et si tu fais avec une classe, quel niveau tu choisirais ? Tu veux dire au niveau de... Petit, moyen, grand, quel âge ? Ben moi, je n'ai pas... Ça, ce n'est pas un problème pour moi en fait Jusqu'après, je m'adapte au public en fonction de l'âge Et la façon d'amener les choses Mais sinon, que ce soit des plus jeunes ou des plus vieux Ce n'est pas un problème Moi, je fais des ateliers avec des CM2 Comme je peux faire des ateliers avec des adultes Donc ça, ce n'est pas un souci Ce n'est pas un problème C'est bien Eh ben écoute, merci d'avoir répondu à mes questions Merci à toi de m'avoir intervenu Merci à toi de m'avoir intervenu Merci à toi de m'avoir regardé cette vidéo ! Merci à toi de m'avoir regardé cette vidéo !